Mathieu Madignon Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30, midi Mathieu Madignon Je crois que vous êtes assez fasciné par le prénom de notre invité Alors d'abord, j'aimerais parler de l'Olympique de Marseille Je pense que c'est important dans cette émission C'est un Brésilien qui les qualifie Voilà, on est en quart de finale de la Champions League, point final Voilà, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Jean-Charles, vous savez de quoi on parle ? Absolument C'est du football Moi je suis plutôt rugby C'est vrai, moi j'ai fait du rugby Et ça se voit, il a de beaux restes Alors ce matin, on reçoit donc Jean-Charles de Castelbajac Vous êtes super branché et en plus vous vous appelez Jean-Charles Ça s'applaudit, c'est un exploit, bravo C'est pas mal C'est écrit sur mon texte, ça s'applaudit Exactement En gros, Jean-Charles de Castelbajac, vous êtes un couturier rock'n'roll Qui fait des robes qui ermite la grenouille pour Lady Di ou pour le pape Qui sort avec Miss France Lady Gaga Lady Gaga, ah oui Lady Di, c'est terminé Qui sort avec Miss France 99 C'était ma blague, c'est pas grave Qui sort avec Miss France 99 Qui est le beau-père de la strip-teaseuse Dita Von Tees Et qui habite dans le Gers Alors moi mon travail c'est de vérifier si l'invité est bien l'invité Alors on va vérifier Bonjour monsieur Bonjour monsieur Est-ce que vous êtes un couturier rock'n'roll Qui fait des robes kermit la grenouille pour Lady Gaga ou pour le pape Et qui sort avec Miss France 99 Qui est le beau-père de la strip-teaseuse Dita Von Tees Et qui vit dans le Gers Oui monsieur Voilà, est-ce qu'on peut parler de l'OM maintenant ? Non Ah non, bah non Sérieux, on continue Je plaisante parce qu'on reçoit quand même un des derniers grands de la couture française Vous avez habillé beaucoup de stars comme Kenny West, Lady Gaga, Beyoncé Mais aussi Alizé Voilà, trouvez l'intrus Non, en fait vous êtes le seul point commun entre Beyoncé et Alizé C'est incroyable Pour les gens qui ne savent pas qui est Alizé Ils ont bien de la chanson Si, quand même Alors, quelqu'un qui est s'autorité dans le vent Alita Elle est grosse star au Mexique Elle est charmante Vous avez aussi habillé Lady Gaga Absolument, plusieurs fois Les gens qui ne laissent pas Lady Gaga C'est une grande star de la chanson Je sais pas si ici, non, c'est plutôt Lynn Renaud Alors, non mais Elle vous doit beaucoup Jean-Charles, Lady Gaga C'est vrai que si on lui enlève ses fringues et son maquillage On dirait plus Martine Aubry Mais rien que pour ça, merci C'est vrai, c'est vrai, attends Non, elle a beaucoup de talent Aujourd'hui, nous recevons le Jean-Charles de Castelbajac Printemps-été 2012 Qui n'a absolument rien à voir avec Castelbajac automne-hiver 2012 Rien à voir Voilà, je dis ça parce que cette émission est animée par le Michel Drucker Printemps-été 2012 Qui n'a pas changé depuis la collection automne-hiver 80 Absolument, c'est les mêmes modèles C'est les mêmes En même temps, je dis ça, Jean-Charles La redoute Moi, je connais rien à la mode Vous voyez cette chemise que je porte Je l'ai acheté tellement il y a longtemps Qu'elle est revenue trois fois déjà à la mode pour vous dire Mais revenons à vous, Jean-Charles Vous l'avez déjà en cellule à Floride Oui, c'est mon père qui me l'avait amenée J'adore ce que vous faites Vous êtes le chénon manquant entre le pape et Lady Gaga C'est quand même pas mal Vous avez habillé les deux C'est beau, il ne faut pas inverser les tenues C'est juste ça que je vous dis moi Et puis on peut l'avouer, à l'origine C'est Jean-Paul Gauthier qui devait habiller le pape Ah bon ? Oui, mais les t-shirts marins, le béret et la robe en cuir Ça ne lui allait pas trop à Benoît Donc il vous a appelé vous Et ça, c'est bien Vous avez dessiné Ah non, ce n'était pas Benoît, c'était Jean-Paul II Jean-Paul II, décidément Jean-Paul II en 97 Je ne crois pas que j'aurais habillé Benoît C'était la collection Jean-Paul II, printemps était 97 Elle était pas mal C'était le 4h d'avant en fait Oui, c'est ça Et la religion est importante pour vous Car vous avez même sorti une ligne de djinn qui s'appelle Jésus Oui, ça c'est pas mal Alors c'est quoi Michel ? Jésus C'est un djinn capable de faire des miracles Comme faire entrer une femme qui fait du 40 dans du 38 Voilà, ça c'est un miracle Ça c'était en 69 C'est vrai Donc ça a été effectivement un scandale Ça a été tonitruant Parce qu'on s'était aperçu que le nom de Jésus n'était pas déposé Donc on a déposé le nom de Jésus Et avec un industriel italien On a fait une collection de djinn Ce qui a beaucoup plu d'ailleurs aux situationnistes en France Et on avait trouvé un prêtre qui avait un atelier de couture Qui s'est mis à fabriquer les djinn Donc c'était produit par un prêtre Et on a affiché tout ça sur des grandes affiches au Vatican Avec des photos d'Oliviero Toscani Qui disaient qu'ils m'aiment me suivre Avec un djinn vu de dos Donc ça a été chaud C'était Jésus, Jésus revient Repris par Bouchité dans le film de cette édition C'est des djinn qui s'appellent Jésus Je ne sais pas si le djinn allait bien à Jésus Mais vous ne vous êtes pas arrêté au pape Car vous avez aussi créé des costumes pour les séries télé Drôle de dame et chapeau mollant et bottes de cuir Absolument, exact Par contre, là où c'est salaud J'ai habillé Farah Fosset pendant plus de 4 ans Là où c'est salaud, vous n'avez rien fait pour Navarro et Julie Lescaux Et ça c'est vraiment dégueulasse Cela dit, vous êtes couturier, pas magicien Bref, tout ça pour dire que je vous admire Je suis plus créateur que couturier Un couturier c'est quelqu'un qui fait des vêtements pour une personne En imitant beaucoup d'effets Moi j'aime bien habiller le plus grand nombre Donc je suis plus un créateur qu'un couturier Vous parlez beaucoup aussi Je suis... C'est la raison pour laquelle nous l'avons invité C'est vrai C'est vrai ? Oui, puis il est obligé de corriger toutes les... C'est toujours agréable de vous recevoir Parce qu'on apprend toujours des choses Alors, je me dois de vérifier si vous êtes le vrai de Castelbajac Alors, j'aurais besoin... Je vais poser qu'une question D'accord Et je vous demande de répondre et d'être honnête Là, je peux répondre D'accord ? C'est quoi le numéro de téléphone de Beyoncé ? Faites tourner, ne soyez pas salauds, donnez-nous-le, sérieux D'accord ? C'est quoi ? C'est qu'elle est ? C'est pareil, c'est qu'elle est à Paris C'est le 06, 42, 16, 17, 18, 09 C'est celui de Willy ? Ça va sonner chez Willy Alors, on peut l'applaudir, c'est bien Merci beaucoup Mathieu Madignan C'est quel numéro vous avez voulu, là ? Un numéro pris au hasard, mais ça va tomber chez quelqu'un Mathieu, vous êtes toujours au Trévise à Paris Dernière semaine, jusqu'à samedi 21 Ouais, ouais, après j'arrête Après, c'est Hollywood Allez, Hollywood A tout de suite Et on le garde sur Europe 1.fr Merci de vous Merci de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo